Oui, bien, salut tout le monde. Un petit peu de poussière dans la face. Bienvenue pour une autre capsule du dragon. Là, aujourd'hui on va parler de... on va être obligé de parler du pur sang. Pas le choix. Il y a déjà deux vidéos que je fais là-dessus. On dirait qu'il y a du monde qui sont bornis, ou je ne sais pas ce qu'ils ont, mais ils ne comprennent pas... Je ne sais pas. Ils sont bloqués quelque part là, puis ils ne comprennent pas... l'idée du... moi je ne comprends pas l'idée du pur sang. Je ne comprends pas le monde qui veut du pur sang. Fait que là, si tu aimes mes capsules, puis tu veux savoir ce qui s'en vient plus tard dans la vidéo, et tu veux vraiment que je continue à s'en faire, ce serait intéressant que tu cliques sur le bouton « Abonner » en bas à droite. Quand tu n'es pas en plein écran, en bas à droite, tu devrais avoir le bouton « Abonner ». C'est important parce que je mets beaucoup de temps là-dedans, je mets beaucoup d'efforts pour essayer de vraiment aider les gens concrètement, puis surtout avec... comme bien les commentaires disent, c'est du gros bon sens. ça demande l'énergie, puis quand vous cliquez sur « Abonner », vous faites toute la différence dans ce que je fais. Puis quand vous écoutez la vidéo jusqu'à la fin, vous faites aussi toute la différence dans ce que je fais. Fait que... on parle ça, puis... on en discute. Fait que comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, il y a des gens qui veulent du pur sang, et qui cherchent du pur sang. Puis là, si tu lui dis que tu n'as pas de pur sang, tu ne fais pas de pur sang, ils ne te demandent pas pourquoi. Ils disent « Ah non, moi je ne veux pas ça, moi je veux juste du pur sang ». Et bien, bravo. Puis tu es arrivé à cette conclusion-là, comment toi, qu'il te fallait juste du pur sang ? C'est quoi ton but ? C'est quoi exactement ton objectif dans « Juste du pur sang » ? Parce que moi, t'expliquer là, comme j'ai déjà expliqué les autres fois, au pur sang, au Canada, excusez-moi, tu n'en as pas de pur sang. Il n'y a pas de régis de maintien des lignes pur sang. Tu n'as rien. Fait que toi, tu vois une photo sur Internet de la race où tu achètes le fameux « American Standard » des États-Unis, puis tu te gardes là-dedans, puis tu dis « Hey ! » Cette apoule-là, ça dit qu'une de ses caractéristiques, c'est qu'elle est bien fine et bien gentille. Ça dit même qu'ils mangent des graines d'oiseaux dans nos mains. Fait que moi, c'est celle-là que je veux. C'est cette race-là que je veux. Mes chers, ça ne marche pas de même. Il n'y a pas de régis de maintien des lignes ni des races au Canada. Fait que ce que j'expliquais, c'est qu'il y en a qui ont des belles puis des pas belles, parce que ceux qui font des shows vont croiser avec une autre race plus grosse, avec des caractéristiques similaires. J'aime prendre les caractéristiques, par exemple, de la Chanteclerc Pèdry, puis de la Wanda Pèdry. Ils ont des caractéristiques qui sont similaires, mais il y en a une qui a un beaucoup plus gros gabarit dans le développement de la race. Alors, les éleveurs, pour avoir des beaux shows puis bien fonctionner, ils vont croiser, par exemple, le Chanteclerc Pèdry avec une Wanda, puis ils vont faire une couple de croisements comme ça, puis ça va répondre à l'American Standard, parce qu'on va choisir des sujets parmi les portées qui vont le mieux répondre aux caractéristiques du Chanteclerc Pèdry. Et ils te vendent ça, et toi, tu dis, « Ben, c'est du pur sang, on m'a vendu du pur sang, c'est pareil comme l'American Standard. » La réalité, là, c'est qu'elle n'est pas du pur sang. Qu'est-ce que tu veux faire avec du pur sang quand ce n'est pas du pur sang ? Alors, quand il y a des personnes honnêtes qui te proposent quelque chose d'excellente qualité, top shape, où je travaille mes génétiques exceptionnelles, je veux dire, mes poules sont… Je suis en train de… Quand je fais des croisements, on fait des croisements en fonction de la crête pour diminuer la grosse soeur de la crête, en fonction des maladies pour diminuer certains gènes qui sont problématiques. Alors, ce ne sont pas des pur sang, parce que je n'en veux pas de pur sang. J'en veux pas parce que, comme je l'ai déjà expliqué au préalable, le parc de pur sang au Canada, écoutez, on est une population de 40 millions d'habitants dans le deuxième pays le plus grand du monde. Si on compare avec l'Ukraine, là, l'Ukraine a 40 millions d'habitants dans un pays gros comme le Manitoba. Tu sais, on peut-tu se comprendre, là ? Fait qu'on n'a pas… On n'a pas… On n'a pas assez de… de poules de chaque race au pays pour faire un bon maintien de la race. Ça, ça veut dire la maintenir dans son gabarit, la maintenir dans la grosseur de ses œufs, mais la maintenir aussi au niveau de la résistance aux maladies. Et c'est ça que vous oubliez. Vous publiez des problèmes de maladies épouvantables sur Internet qui finissent plus, puis ça tourne, puis ça tourne, puis ça tourne. Puis la plupart de ça sont issus du pur sang, parce qu'à quelque part, même si on reste dans l'est du Canada, on importe des œufs de la Colombie-Britannique. Et quand on le fait, bien, on apporte les lignées de là-bas, ici. C'est bien, une fois, deux fois. De même moment donné, il nous faut des lignées d'ailleurs pour continuer. Parce qu'autrement, le niveau de co-sanguinité collectif, bien, il est trop grand. Et là, on réduit la taille de la race, on réduit la taille des œufs, puis on réduit la résistance aux maladies également. Alors, voulez-vous bien dire à quoi ça sert de vouloir du pur sang, quand c'est des sujets à problème ? J'essaye de comprendre. Ça fait qu'il va falloir que quelqu'un m'explique à un moment donné, parce que là, je suis un petit peu enragé, parce que je pense qu'on s'est bouché les deux oreilles, puis on est collé sur une phrase, puis on n'est pas capable d'en décrocher, là. Je vous explique le gros bon sens. C'est simple. C'est pas parce qu'une poule est croisée que vous devez partir en courant quand elle vous est proposée, là. Moi, je fais du croisement en fonction de la qualité des deux sujets. Je vais croiser souvent deux sujets pur sang, mais de différentes races. Mais par contre, si je veux corriger la grosseur des œufs, je vais faire un croisement en conséquence. Et je ne vais aussi surtout pas croiser avec une poule qui a tendance à avoir des problèmes respiratoires ou des problèmes génétiques majeurs. parce que là, j'emporte ça de nouveau dans mes croisements, puis je n'emporte rien de neuf. Je vais vous donner l'exemple de certaines pathologies. Il y en a souvent qui ont des problèmes d'œufs mous, là. J'en parle des œufs mous, là. L'œuf mou, il est relié à un problème respiratoire, pas un problème de calicium, mais un problème de vitamine E, puis d'épicé, puis A, puis W, puis allez-y, là. Alors, le problème des œufs mous, c'est relié à un problème respiratoire. Même si la poule n'a pas de symptômes, c'est relié à un problème génétique respiratoire. Un problème chronique, très souvent. Également pour les œufs froissés, les œufs froissés, là. C'est le même problème, pas un manque de calicium. Le problème, c'est un problème, c'est une indication d'un problème respiratoire sous-jacente, d'une infection respiratoire sous-jacente. Alors, vous réglez ça en compensant par du vinaigre de cidre, à raison d'un litre par... Je mets un litre par neuf litres d'eau, là. Alors, il faut que ce soit assez concentré, parce que vous voulez donner un traitement curatif. Mais si vous passez votre temps à être obligé de régler des problèmes comme ça, ce n'est pas bon non plus. Ça veut dire qu'il y a un problème général au niveau de la lignée. Tu sais, alors ça, c'est les pursants. C'est les pursants qui ont ces problèmes-là. Je ne vous dis pas que je ne peux pas avoir de ces problèmes-là avec les croisés, il faut faire attention. Mais je dis, moi, j'ai des fréquences de problèmes comme ça, je n'en ai pratiquement pas. Parce que je fais des croisements stratégiques pour éviter ces problèmes-là. C'est la même chose pour les problèmes de prolaxus. Une poule, on va avoir une pure sang, parce que cette race-là, elle pond 300 oeufs par année. Attends une minute, là. Ça ne veut pas dire parce que tu as 10% de ce monsieur-là qui va prendre 300 oeufs par année. Ce n'est pas égal à ça, là. Ça va dépendre de la lignée, puis ça va dépendre. Si c'est bourré de problèmes génétiques puis de problèmes de cosanguinité, tu n'auras pas 300 oeufs dans l'année. Tu vas avoir plein de problèmes qui peuvent ressembler à des problèmes de mue, par exemple. Des poules qui n'arrivent pas à compléter leur mue. Moi, j'essaie d'enlever du troupeau ici. C'est bien beau, là, cultiver des problèmes, mais garder des poules, ce n'est pas cultiver des problèmes non plus. Faites donc preuve d'un petit peu de sagesse puis avancer un petit peu dans votre façon de réfléchir. Parce que quelque part, on n'est pas en Europe. Le bassin d'éleveurs n'est pas grand comme en Europe. En Europe, ils ont des beaux sujets parce que c'est facile pour eux. Les lois ne sont pas pareilles. Les échanges entre les pays européens, ils peuvent en traveller des oeufs fécondés puis on peut en passer d'un pays à l'autre. Ça va. Mais quand on parle du continent nord-américain, on n'a pas des bassins de pur sang assez forts. Donc ici, évidemment, mon message est beaucoup plus pour les gens du Canada. Je ne voudrais pas offenser les gens de l'Europe qui écoutent les vidéos. Juste qu'on se comprenne. Parce qu'en Europe, vous avez des lignées exceptionnelles. Vous savez très bien faire. Je n'ai rien à dire là-dessus. Le pur sang peut faire du sens à cet endroit-là parce que vous avez des populations beaucoup plus élevées que celles du Canada. Puis vos standards ne sont pas du tout les mêmes. Et vous avez, dans l'Union européenne, une plus grande flexibilité d'échanges d'oiseaux et d'échanges d'œufs fécondés à quelque part. Mais d'apporter toutes les lignées européennes du côté de l'Amérique du Nord et du côté du Canada, ça représente un défi. Parce que les lois ne sont pas pareilles. Puis pour faire entrer ça au pays ici, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, un message pour les Américains ici, pour les Canadiens. Pas nécessairement pour les Européens. C'est évident qu'il faut comprendre que la comparaison, c'est des bananes avec des bananes, puis des oranges avec des oranges. Comparer pas l'Amérique à l'Europe. Essayez pas d'imiter les Européens. Parce qu'au Canada, ici, on a un problème de diversité génétique. Je vais essayer un jour de régler ça, parce que j'aimerais ça pouvoir avoir une agence qui va importer des œufs fécondés au Canada d'Europe pour qu'on soit capable de diversifier notre génétique. Mais pour ça, il faut continuer à m'encourager. Il faut aimer la vidéo, mais il faut également vous abonner à la chaîne, puis écouter les vidéos jusqu'à la fin. C'est important parce que c'est une passion qu'on a. C'est un amour pour ces oiseaux-là qu'on a. Mais on veut leur bien. Mais il ne faut pas que ça se transforme en égoïste. Je veux du purcent, du purcent, du purcent, du purcent, puis encourager le croisement de lignées pas possibles qui nous causent des problèmes de co-sanguinité impossibles. Tu sais, ne faites pas ça. Moi, je travaille sur le développement d'une nouvelle race canadienne. Et les poules qui sortent d'ici, on s'approche tranquillement de ce qu'on veut. Tu sais, où je tiens compte de la taille des œufs, du caractère, du gabarit de la poule, mais également de la qualité de sa santé, la qualité des géniteurs au niveau de leur santé. C'est important pour moi. Et aussi la réalité du Canada avec son froid. Donc, au niveau des crêtes, j'ai réduit au minimum, là. Tu sais. Ah, écoutez. Si vous avez des commentaires, vous les laissez. Vous avez le droit d'être d'accord. Vous avez le droit d'être en désaccord, mais vous n'avez pas le droit d'être impoli et puis de mettre des commentaires qui sont réducteurs. D'accord? Ça, c'est important. Mais vous avez le droit de ne pas être en accord, par exemple. Ça, je vous l'accorde. On vit dans un monde libre. On vit dans un monde qui encourage la diversité de paroles également. Alors, je vous laisse là-dessus. Mais de grâce, prenez le temps de réfléchir un petit peu avec votre cerveau. C'est bien, bien important. Aussi bien pour les petites bêtes qu'on élève, de ne pas en mettre dans le monde pour rien, puis de mettre dans le monde des sujets qui ont la possibilité de vivre plus longtemps puis en santé plus longtemps avec des meilleures caractéristiques qui viennent nous rendre un service un petit peu plus adéquat aussi sur le long terme. Je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner, puis de mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, puis je vous dis à la prochaine. Amen.